... Marie-Élise, il est midi deux. Voulez-vous, Péglantine et moi-même, à Saint-Lyon, un endroit sympathique afin de nous sustenter des mets délicieux que vous nous avez sûrement préparés ? Kéline Bordel, attaque ! Minette, j'ai quoi bouffée ? Avec plaisir, frère chère ! Je vous ai concordé de ce petit plat pour vous me direz des nouvelles. Des chips à du sauce, et prends des asiatiques en carton, tain ! Je peux encore me taper la vaisselle ! Petite moi, frère chère, avez-vous prévu une activité après notre pause méridienne ? Non, je pensais que nous pourrions décider ensemble, et Péglantine voudra sûrement aller voir la salle de la Diana. Je me suis laissé dire que François 1er fut accueilli en 1536, et qu'un trésor tant févreur et qu'elle romaine y était exposé. Formidable ! Effectivement, il faut absolument que notre chéronge voie ce trésor ! Péglantine, on fait quoi cet après-midi ? Toi, je sais pas, mais moi, après tant qu'avec tes potes, parce qu'après, ben, on va plus arranger les deux. Bon, ben, tant pis, hein ! J'en profiterai polaire le dernier closeur, tiens ! Apparemment, il y a un nouveau numéro sur Navilla et Thomas, la réconciliation ! Péglantine, pourriez-vous refaire à table, s'il vous plaît ? Péglantine, tu bouges ton cul, putain, mon marge ! Il m'a amené de l'épinard pour ton père, il va encore se bourrer la gueule, est-ce que lui-là, tiens ! Mon mère, vous n'auriez pas vu que mon maître parle de chez Zadig et votre père, j'ai non le trou. Oui, dans le bas-galop, il doit être dans le dressing de la chambre bleue. Oh ! Charles-Andréa, quelle bonne idée vous avez ! Le camping, quel déprisement totale ! Il est vrai que cela nous change des palaces, mais c'est tellement plus authentique. Ce lien avec la nature, ce retour aux sources, le contact avec des gens simples. Weshcrow ! C'est où, mon galbute ? Eh bien, je sais pas où il est, ton galbute, tiens ! Tu es l'heure de la voir sur moi ? Eh bien, il est peut-être dans ton sac et vérifie. Mais ouf, toi ! Tout l'idée, ce matin ! C'est plein de fourmis ! J'en ai marre de ce camping, de merde ! C'est plein de bâtards ! Quel vocabulaire, ce jeune à côté ! Heureusement, ma fille, que tu ne fréquentes pas ce genre d'individu ! Parfois, la sélection est bonne ! Par exemple, au lycée Saint-Joseph, jamais la mère supérieure ne supporterait un tel comportement ! La mixité sociale, certes, mais il y a des limites ! Heureusement, les piottes à côté, comme c'est la fête, je ne te le dis pas, moi ! Non mais s'il te plaît, ils ont appelé leur fille Eglantine ! Je ne connais aucune star qui a ce nom ! Elle commence mal dans la vie, bichette, hein ! Mais bon, du moment que tu ne me ramènes pas une gonzesse aussi coincée à la maison, on est bon ! Merci ! Merci ! Merci !